Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, Madame la Directrice Générale de l'OIE, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, je vais vous présenter le rapport sur l'enquête sur l'action mondiale pour réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens, ciblée sur les progrès réalisés et les options pour les activités à mener dans le cadre de l'approche Une seule santé. Donc ma présentation va s'articuler autour de, essentiellement, la situation actuelle, les progrès réalisés, selon les quatre thèmes abordés dans le questionnaire, et les perspectives. Donc comme ça a déjà été dit, l'OIE travaille activement sur cette thématique de la résistance aux agents antimicrobiens et a développé une stratégie cohérente pour ses activités dans ce domaine et elle collabore avec ses pays membres, bien sûr, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et avec la commission du codex alimentaire. Donc c'est bien sûr un problème, comme l'a dit Dr. Mathieu Stone, qui est à la fois un problème de santé animale, mais aussi un problème de santé humaine. Alors, cette étude, elle a été menée sur la base d'un questionnaire. Les objectifs de ce questionnaire, c'était de mener une enquête pour évaluer les progrès réalisés par les pays membres, renforcer la participation de l'OIE à cette approche et identifier les domaines d'action possibles pour cibler les interventions à venir. Le questionnaire a été divisé en quatre sections dans le but de répondre aux quatre objectifs de la stratégie de l'OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens et l'utilisation prudente des antimicrobiens. La première section visait à obtenir des informations sur les activités en termes de sensibilisation et de compréhension du phénomène de la RAM, notamment vis-à-vis des parties prenantes. Merci. La deuxième section visait à avoir des informations sur le renforcement des connaissances au sujet de la RAM par la surveillance et la recherche. La troisième section concernait la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. Et la quatrième section, la mise en œuvre des normes internationales. Le questionnaire a été construit de façon à obtenir des informations sur la situation actuelle et les progrès réalisés par les pays membres, la prise en compte des perspectives à court et moyen terme et la dernière partie de chaque section visait à obtenir des informations pour évaluer des propositions concrètes en termes à la fois d'impact sur la lutte contre l'antibioresistance, mais aussi en termes de faisabilité. Alors juste pour que ce soit plus clair, le questionnaire a été construit de cette façon à ma droite. Donc à ma droite, vous avez en fonction des thématiques les propositions qui étaient faites aux pays membres et qui, quand ils avaient une situation qui correspondait à la situation de leur pays, pouvaient indiquer si c'était une situation qui était antérieure à 2015 ou si c'était une situation qui était postérieure à 2015 ou éventuellement s'il s'agissait d'un objectif à court ou moyen terme. S'il n'y avait pas d'objectif, on ne mettait pas de croix dans le questionnaire. Alors les pays membres ont répondu assez massivement puisqu'on a reçu 135 questionnaires sur les 180 pays membres de l'OIE, soit un taux de réponse de 75 %. L'information n'a pas toujours été disponible, mais en règle générale, le questionnaire a été renseigné par le point focal national de l'OIE pour les produits vétérinaires, ce qui est important de souligner. Alors en fonction des régions, comme on peut le voir, les taux de réponse ont été significativement plus élevés pour les Amériques, l'Europe et l'Afrique qui ont répondu avec plus de 70 % des pays et légèrement plus bas pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie avec 59 %. Alors on va passer au résultat du questionnaire. Donc comme je vous l'ai dit par section, la première section visait donc à réunir des données sur les actions menées par les pays membres sur le thème de la sensibilisation. Donc une des premières données, c'est donc comment est-ce que les pays membres ont mis en place des actions pour faire comprendre ou connaître aux parties prenantes les risques associés à la résistance aux agents antimicrobiens. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a seulement 22 % des pays qui n'ont aucune activité significative de sensibilisation. Et ça paraît un résultat assez important et assez encourageant. Et la grande majorité des pays, par contre, se situe sur il existe quelques activités de sensibilisation. Donc c'est la majorité des pays, 63 %. Et on note que presque 40 % des campagnes de sensibilisation qui sont menées sur le plan national. Alors si on fait une comparaison au niveau des régions en prenant la thématique où il existe quelques activités réalisées, ce qu'on peut noter qui est assez intéressant aussi, c'est qu'avant 2015, qui est en bleu sur les diapositives, le niveau de pays qui avait quelques activités significatives était assez différent, alors que les pays sont pratiquement maintenant au même niveau. Bien sûr, toute proportion gardée, les régions, pardon, à partir de 2015. Alors la partie communication, coordination, là encore, on va noter qu'il y a 17 % des pays qui ont déclaré n'avoir pas de politique ou de système de communication avec les parties prenantes. Or, sur le thème de l'antibiorésistance, il est extrêmement important de pouvoir échanger avec toutes les parties prenantes. Alors on a 54 % des pays qui ont une politique ou un système de communication avec les parties prenantes en place. Et pour 41 % des pays, on a des échanges qui sont organisés de façon périodique. La partie formation, là encore, c'est un axe extrêmement important puisqu'il faut qu'on soit sûr que les vétérinaires et les autres professionnels qui interviennent dans le domaine de la santé animale, entre autres, soient correctement formés. Donc on note qu'il y a moins de 4 % des pays qui n'ont aucune mention de la résistance aux agents antimicrobiens dans leur cursus de formation des vétérinaires. A contrario, il y a presque 70 % qui l'ont intégré à leur cursus de formation. Alors il y a quelques défaillances. 25, près du quart des pays ne mettent pas à jour ces contenus de formation en ce qui concerne le domaine de la rame et quels que soient les avancées à ce sujet. La formation continue n'est pas prise en compte près du quart des pays non plus. Et les autres paraprofessionnels vétérinaires ou les autres professionnels autres que les vétérinaires ne sont pas concernés par cette formation dans près du quart des cas. Alors là, rapidement, c'est juste pour noter la progression. Donc je n'irai pas sur ces diapositives dans le détail. Donc avant 2015, c'est en bleu. Après 2015, c'est en rouge. Et c'est pour noter que sur les niveaux des pays qui déclaraient n'avoir aucune activité significative dans les trois domaines que je viens d'aborder, on a eu des progressions très intéressantes puisqu'on est passé de, ici, par exemple, 46% des pays qui n'avaient aucune activité significative de sensibilisation à 22% après 2015. Le point important aussi à noter, c'est que pour 70% des pays, la résistance aux agents antimicrobiens est intégrée dans le cursus de formation des vétérinaires. avec, on l'a dit, quelques efforts qui restent à faire pour certains pays sur la formation sur cette thématique pour les paraprofessionnels, mais aussi les autres professionnels de la santé animale, la formation continue qui permettra, effectivement, à l'ensemble des personnes impliquées de devenir des véritables acteurs de changement et la mise à jour des contenus de formation puisque ce sont des thématiques qui évoluent très rapidement. Bien sûr, il y a aussi nécessité que l'OIE poursuive le renforcement des capacités, notamment à travers les points focaux des produits vétérinaires. Donc, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne le renforcement des connaissances. Alors, une première diapositive sur les données d'utilisation sur laquelle je vais passer assez rapidement puisqu'il va y avoir, je pense, une intervention au niveau du comité scientifique. Ce qui est important de noter, c'est l'évolution, déjà. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'avant 2015, seulement 32 % des pays déclaraient avoir un système de collecte de données dont les résultats sont exploités. A contrario, on avait, avant 2015, 31 % qui n'avaient aucune source de données et après 2015, c'est passé à 19 %. Ce qui est encourageant, c'est de noter qu'il y a 39 % des pays qui ont des sources de données qui ne sont pas exploitées. Donc là, on a une marge de progression. Ces 39 % constituent une marge de progression intéressante. Vous pouvez le noter ici sur le petit schéma qui est à ma droite. On note des variations en fonction des régions qui sont quand même assez importantes. Cette évolution positive, elle est essentiellement due à la mise en place de la base de données mondiale sur la collecte des données d'utilisation des antimicrobiennes chez les animaux qui a été démarrée en 2015 et qui a été très largement supportée par l'OIE. Alors, la première question qu'elle est confrontée à un pays quand il veut travailler sur l'antibioresistance, c'est est-ce qu'il y a des données, déjà en dehors d'un plan de surveillance, mais déjà, est-ce qu'il y a des données qui pourraient être exploitées, des études, des recherches, des thèses ? Donc, là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 15 % des pays seulement qui déclarent avoir des études sporadiques limitées dans le temps, mais qui sont difficilement interprétables. Donc, souvent, on se rend compte qu'il y a des études qui sont faites dans le cadre de thèses, mais qu'on ne peut pas utiliser ni étendre à l'ensemble du territoire national. 52 % ont des études qui sont basées sur des échantillonnages représentatifs, mais qui restent limitées dans le temps ou dans l'espace. Mais bon, c'est déjà un résultat assez intéressant. Et seulement 17 % ont des études basées sur des échantillonnages représentatifs qui fournissent des données interprétables permettant une prise de décision. A noter que la communication de ces informations, ça reste quand même encore assez anecdotique, et cela, quel que soit le canal qui est employé. Alors, la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, donc ce sont là les programmes de surveillance. Je suis désolée, je crois que ce n'est pas très visible. Donc, ici, 24 %, donc près du quart des pays ont déclaré n'avoir aucun système de surveillance de la résistance aux agents antimicrobiens. Et 33 % ont un système de surveillance qui permet à intervalles ciblés ou à travers un suivi permanent de la prévalence des bactéries résistantes, d'avoir des informations, donc des informations permanentes. Bon, il est à noter que l'utilisation des données résultantes n'est là encore pas toujours la règle et on a moins de 20 % des pays qui utilisent ces informations pour mettre en place des plans de contrôle sur, par exemple, des filières qui pourraient être considérées comme prioritaires. Alors, au niveau, si on fait une comparaison entre les régions, on a quand même noté des disparités importantes entre les différentes régions. Donc, on note que, par exemple, il y a moins de 10 % des pays d'Europe ou d'Asie, Moyen-Orient, Océanie qui n'ont aucun plan de système ou système de surveillance, pardon, et que, par exemple, l'Europe se distingue très largement avec 80 % des pays qui ont un système national de surveillance à intervalles ciblés ou un suivi permanent. Alors, on s'est aussi intéressé à l'existence ou à l'accessibilité des laboratoires qui sont un outil fondamental, bien sûr, pour pouvoir réaliser une surveillance puisqu'il faut disposer de laboratoires qui ont la capacité, enfin, d'avoir accès, en tout cas, à des laboratoires qui ont la capacité de réaliser les analyses dans ce domaine. Alors, le résultat ici est encourageant puisqu'on a 76 % des pays membres ayant répondu qui ont déclaré avoir accès à un ou plusieurs laboratoires officiels. Deux chiffres, quand même, à noter pour un petit peu, disons, diminuer cette satisfaction, c'est seulement 44 % ont un laboratoire de référence désigné pour cette activité et la notion d'harmonisation des techniques de recherche de la RAM entre les différents laboratoires impliqués ne concerne que le quart des pays. Alors, là encore, la progression. Donc, toujours le focus sur les pays qui n'avaient aucune disposition avant 2015 et qui ont mis en place des dispositions après 2015. Donc là, comme vous pouvez le noter, là encore, on a une progression assez intéressante. La diapositive suivante, c'est aussi les avancées qui ont pu être faites par les pays ou la progression observée sur cet aspect de surveillance. Donc ici, on voit pour la partie laboratoire qu'on est quand même passé de 55 % de pays qui avaient des laboratoires avant 2015 à plus de 76 % à partir de 2015. Et là, ici, c'est les études basées sur des échantillonnages représentatifs où on a 18 % de pays supplémentaires qui ont mis en place ce type de surveillance ou ce type de données. Donc, en conclusion, sur cette deuxième partie, une évolution positive à partir de 2015 qui s'est traduite par le démarrage de la mise en place d'une base de données mondiale sur l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux en 2015, avec, bien sûr, une évolution positive dans ce domaine au niveau national. La diminution du pourcentage de pays qui ne disposent d'aucun plan au système de surveillance de la RAM, 44 % avant 2015 contre 24 % en 2015, pardon, et l'augmentation du pourcentage de pays membres membres ayant accès à un laboratoire capable de réaliser les analyses liées à la RAM. Alors, bien sûr, il y a des progressions qui restent à réaliser. C'est la désignation des laboratoires nationaux de référence à mettre en place dans une majorité des pays. Se pencher sur l'harmonisation des techniques de recherche, parce que si ces techniques de recherche ne sont pas harmonisées, les résultats ne seront pas comparables et donc on n'aura pas une vision globale de la situation. La mise en place et le suivi de plans de surveillance sur des bases statistiquement significatives et l'exploitation des données quand ces plans de surveillance existent pour établir des plans de contrôle, cette fois, qui ciblent des filières prioritaires. Alors, l'effort de normalisation de l'OIE est à poursuivre, notamment à travers la préparation et la mise à disposition des pays membres de normes à la fois pour l'analyse des échantillons mais aussi pour l'interprétation des résultats de la résistance aux agents antimicrobia. Nous allons passer à la troisième partie qui concerne la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. Sur cet aspect, un des éléments importants de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, c'est la bonne gouvernance à travers une législation qui permet la maîtrise de l'ensemble des maillons de la chaîne du médicament. Et donc, la première question qui s'est posée, c'est l'aspect enregistrement et qualité du médicament vétérinaire. Et donc, première remercie, remarque principale, c'est seulement 7% des pays déclarent n'avoir aucune politique ou législation nationale quant à la qualité, l'efficacité et l'inocuité des médicaments. Donc ça, c'est un point important pour la lutte contre l'antibioresistance. On note que la législation est en place pour pratiquement l'ensemble de la filière dans plus de 70% des pays. Donc, elle va concerner l'importation, la mise sur le marché des médicaments, la distribution, la production locale, bien sûr, les contrôles qualité et le système d'inspection de toute la chaîne du médicament. Quelques efforts à faire encore sur l'utilisation des normes internationales et des lignes directrices, on le verra un peu plus loin, sur les bonnes pratiques d'utilisation qui ne sont pas forcément couvertes par les législations de tous les pays, sur le respect des règles de biosécurité dans les élevages et la chaîne alimentaire qui sont aussi un élément important. Et puis aussi, dans certains pays, la délivrance au détail des agents antimicrobien n'est pas subordonnée à une prescription, ce qui limite, bien sûr, notre capacité à assurer une bonne utilisation de ces produits. Il nous a paru intéressant de nous interroger et de vous interroger sur l'usage et la capacité à prendre en considération lors des évaluations des dossiers de mise sur le marché des agents antimicrobiens les probabilités liées à l'apparition d'antibioresistances chez les animaux producteurs de denrées animales. Alors ici, on constate que 13% des pays ne prennent pas en considération cet élément pour instruire les dossiers de demande de mise sur le marché des médicaments et que 55% des pays le prennent en considération et que 54% des pays utilisent des normes internationales pour prendre en considération ce risque potentiel d'apparition d'antibioresistances. Alors, comme on peut le voir ici, on a une progression assez importante. Au titre global, on est passé de 21% des pays qui ne prenaient pas en considération ce risque contre 13% en 2015, à partir de 2015, avec des évolutions assez variables en fonction des régions mais qui sont quand même, qui existent pour toutes les régions. Voilà. Je crois que ce sera suffisant. Alors, une partie importante et je pense sur l'ensemble de la chaîne, c'est l'utilisation puisque les problèmes d'antibioresistance sont souvent rapportés comme étant la conséquence d'un mésusage ou d'une mauvaise utilisation des agents antimicrobiens. Donc, on a d'abord abordé la thématique de l'utilisation des agents antimicrobiens dans l'alimentation animale en tant que facteur de croissance. Et là, on note que 53% des pays ont interdit complètement l'usage des antibiotiques promoteurs de croissance et que 14% des pays ayant répondu ont déclaré être en phase d'abandon progressif de cette utilisation. Ce qui est un peu inquiétant par contre, c'est 10% de pays qui n'ont aucune limitation de l'utilisation des antimicrobiens chez l'animal. Alors, on s'est intéressé bien sûr à d'autres thématiques. Donc, on note ici que sur aussi les bonnes pratiques d'utilisation, si on peut les appeler comme ça, 41% des pays membres ont déclaré avoir mis en place des règles de bonne pratique d'utilisation, que ce soit à travers la législation, les codes de déontologie élaborés par les organisations statutaires ou des normes nationales, mais qu'elles sont souvent incomplètes, alors que 23% les ont mises en place et qu'elles couvrent tous les aspects. Par contre, ce qui est aussi un peu plus inquiétant, c'est que près du quart des pays y ont répondu, ont déclaré que, je veux dire seulement le quart, ont déclaré que le respect des politiques ou législation nationale relative à l'utilisation rationnelle des antimicrobiens font l'objet de contrôles et est globalement assuré. Donc, ça veut dire que seulement le quart des pays ont une certitude à ce sujet. Alors, les conditions d'utilisation, pour une bonne utilisation, il faut aussi qu'on soit sûr que les prescripteurs ou les utilisateurs du médicament vétérinaire vont avoir dans les documents qui sont à leur disposition des informations utiles et fiables. Et là, on a noté quand même que 70% des pays ont des informations au niveau des AMM, des résumés résumés de caractéristiques de produits, des notices qui donnent des informations sur la façon dont on doit utiliser les produits. On a moins de 50% par contre qui assurent qu'une démarche a été entreprise pour mettre à jour les données des produits les plus anciens, notamment pour attirer l'attention sur les risques liés à l'utilisation des antibiotiques. et on note que 39% des pays ont commencé à conseiller ou exiger un antibiogramme avant prescription d'un antibiotique. Sur la partie surveillance et contrôle, rapidement, c'est quelque chose qui paraît assez bien maîtrisé. Les systèmes de contrôle incluent les inspections du circuit de distribution au détail pour 70% des pays. A noter que seulement 58% des pays ont répondu ont intégré les fabricants d'aliments médicamenteux dans ce circuit d'inspection, sachant que ces fabricants détiennent du médicament pour l'incorporer dans l'aliment. Sur prescription, mais ils le détiennent. On n'a aucun système de contrôle pour seulement 9% des pays. à titre comparatif, cette fois, la surveillance et le contrôle de la qualité des médicaments et la pharmacovigilance aussi dans le secteur vétérinaire à travers des plans de surveillance ou de contrôle de la qualité des plans de surveillance des résidus ou la mise en place de systèmes de pharmacovigilance. On voit que le pourcentage de pays qui mettent en œuvre des plans de surveillance, y compris pour les antimicrobiens, donc le global étant marron sur la diapositive, c'est, en règle générale, on peut le voir ici, autour de 50%, donc c'est un peu moins de la moitié des pays, avec une variation assez sensible entre les différentes régions et on note quand même pour l'Europe qui culmine à des taux qui dépassent 70% pour la mise en place de plans de surveillance de la qualité, de plans de surveillance des résidus ou de systèmes de pharmacovigilance. Pour l'aspect, il nous a paru aussi intéressant, puisque ça peut être une source potentielle de contamination, de nous intéresser à la mise en place des législations ou réglementations pour prévenir la contamination de l'environnement par des agents antimicrobiens. donc la prise en compte de l'impact environnemental lié au contrôle des rejets des médicaments vétérinaires par l'industrie pharmaceutique ou les cabinets vétérinaires, on le voit ici, est assez similaire entre les différentes régions. On n'a aucune législation relative au contrôle des rejets dans l'environnement pour seulement 14% des pays membres et un certain nombre, un pourcentage assez intéressant a commencé à mettre en place une législation pour la prise en compte des études d'impact avant l'implantation et donc avant d'autoriser un établissement pharmaceutique à s'installer et aussi au niveau des cabinets vétérinaires pour 55% des pays, les médicaments vétérinaires non utilisés ou périmés sont considérés comme des déchets dangereux qui sont soit incinérés, soit éliminés dans une filière sécurisée pour 55% des pays. Ça consiste parfois à les restituer aux établissements pharmaceutiques qui peuvent, eux, avoir accès à des filières sécurisées. Alors, pour la progression, donc là encore, je n'irai pas dans le détail, mais bon, c'est une diapositive qui monte assez clairement que là encore, les pays membres ont fait de gros efforts pour passer du stade aucune disposition de bonne gouvernance à des dispositions même minimums. Mais là, on voit par exemple pas de limitation à l'utilisation des antimicrobiens destinés aux animaux. On est passé de 30% des pays à seulement 10% à partir de 2015. Sur cette diapositive sur l'encouragement de la bonne gouvernance, je souhaiterais noter la... Bon, même si ce sont des chiffres qui restent assez bas, mais quand même une évolution quand même assez significative pour la mise en place de listes positives des produits autorisés mis à la disposition des professionnels et du public et qui tiennent compte de la liste élaborée par l'OIE. C'est important. Et puis aussi l'exigence d'un antibiogramme ou le conseil au moins d'un antibiogramme avant prescription qui a évolué. Alors, sur cette troisième partie, les conclusions qu'on pourrait avoir, c'est que la législation relative à la qualité, l'efficacité et l'inocuité des médicaments vétérinaires est en place dans la plupart des pays membres et couvre la plupart des domaines. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il y a un lien très fort avec ce qui a été fait au bénéfice des points focaux médicaments vétérinaires par l'OIE. Il reste à compléter, notamment pour une partie des pays, l'aspect prescription des agents antimicrobiens, le respect des règles de biosécurité qui peuvent permettre de diminuer l'usage des antimicrobiens et les bonnes pratiques d'utilisation des médicaments vétérinaires qui pourraient être mis en place et qui sont des dispositions qui sont mises en place dans certains pays. Alors, le pourcentage des pays qui mettent en oeuvre aussi des plans de surveillance liés à la qualité du médicament, aux résidus ou des systèmes de pharmacovigilance ne dépasse pas 50%. Et c'est dommage parce que ce sont des systèmes qui peuvent nous renseigner sur la qualité des médicaments mis sur le marché, donc sur les risques potentiels de surdosage sur des antibiotiques qui pourraient avoir de la mauvaise qualité, sur le mésusage parce que si on trouve des résidus d'antimicrobiens, c'est peut-être dans les denrées alimentaires, c'est probablement parce qu'il y a du mésusage des agents antimicrobiens et sur la pharmacovigilance puisqu'elle permet aux professionnels de remonter des informations sur la mauvaise qualité des médicaments quand c'est possible. La dernière partie de cette partie-là, c'est la mise en œuvre des normes internationales. J'irai assez rapidement. On va noter que globalement, en dehors des normes qui concernent les bonnes pratiques de fabrication qui sont utilisées pour les inspections et qui sont utilisées ou appliquées par une bonne proportion des pays membres, quelle que soit la région, on a des usages assez différents, des niveaux assez différents d'utilisation des normes par les différentes régions. Par exemple, les recommandations de la liste des agents antimicrobiens importants médecines vétérinaires, on voit qu'on a moins de 10 % pour la zone Moyen-Orient alors qu'on a 40 % pour l'Europe. Alors, même si ce sont des chiffres qui pourraient être plus élevés, on note quand même qu'il y a une progression intéressante. Alors, d'abord sur le système de collecte des données, mais je ne vous surprends pas, qui maintenant s'appuie et est établie selon la base des normes de l'OIE et là, on est passé de moins de 40 % à près de 50 % et j'espère pour les années à venir qu'on va aller un peu plus loin. On a vu qu'on avait une marge de progression de presque 40 % de pays qui ont des données qui pourraient être utilisées et les recommandations de la liste des agents antimicrobiens importants médecines vétérinaires éditées par l'OIE et qui sont comprises, acceptées, appliquées aussi par près de 40 % des pays membres. C'est vrai, ça ne paraît pas beaucoup, mais on voit quand même qu'il y a une progression assez conséquente entre la période avant 2015 et la période à partir de 2015. Sur cette partie, une évolution significative de l'utilisation des normes, bien que l'usage de ces normes reste en deçà des attentes et donc il est nécessaire que l'OIE poursuive l'effort pour soutenir les pays membres dans leur capacité à appliquer les normes existantes. Alors, il reste les perspectives. Les perspectives ont été étudiées à partir des objectifs à court terme, soit l'horizon 2017 et moyen terme, c'est-à-dire l'horizon 2020. Et bien sûr, en analysant les réponses qui ont été faites par les pays sur les propositions qui ont été faites à travers le questionnaire. Alors ça, rapidement, on ne va pas détailler, mais c'est pour noter en vert les objectifs à court terme et en mauve les objectifs à long terme, à moyen terme. Et donc, c'est pour souligner que les pays membres ont des objectifs qui sont très ambitieux sur un certain nombre d'axes importants. Alors, pour les propositions, là encore, je vais passer rapidement je détaillerai plus sur la partie faisabilité parce qu'en fait, on a 80% déjà des pays membres qui ont répondu pour se prononcer, enfin, 80% des pays ayant répondu se sont prononcés sur l'évaluation de l'impact des propositions pour dire que ces propositions étaient tout à fait applicables et avaient plutôt un impact potentiel sur la lutte contre la résistance aux agents antimicrobiens. Donc, en bleu, c'est un impact important. Donc, ici, si on prend le premier thème, l'amélioration de la sensibilisation et de la compréhension du phénomène de la RAM, on va noter que sur les propositions qui ont été faites ont été considérées comme facilement ou très facilement applicables par plus de 70% des pays l'organisation de journées, forums ou séminaires de sensibilisation en présence de toutes les parties prenantes. Donc, c'est important parce que c'est un élément assez conséquent de la sensibilisation. Le deuxième thème ou la deuxième proposition qui a paru aussi en termes de très facile ou facile à mettre en place pour près de 70% des pays membres, c'est l'organisation d'ateliers pratiques ciblés sur des régions, des zones ou des secteurs à risque. Alors, il est à noter, malheureusement, qu'au niveau national, les activités multisectorielles ont des résultats qui sont un petit peu moins, un peu plus mitigés, on va dire. Il y a un peu plus de pays qui pensent que ce sont des activités qui sont difficiles à mettre en place. Donc, il y a des efforts à ce sujet qui pourraient être faits. Alors, sur la faisabilité des propositions, l'organisation d'ateliers de formation pratique sur la surveillance de la RAM au niveau régional ou international, c'est quelque chose qui avait été noté comme ayant un impact potentiellement important et relativement facile à réaliser ou très facile pour près de 70% des pays. Si on additionne ces deux colonnes. Les ateliers pour l'interprétation aussi des résultats issus de la surveillance et par contre, pareil, ce qui est les ateliers d'harmonisation multisectorial qui sont importants puisqu'il faut échanger des informations et comparer ces informations. Là, on a encore la même proportion de pays qui considèrent que c'est facile avec 30% ou plus de... auprès, pardon, de 40% qui considèrent que ça va être difficile voire ne savent pas. Alors, pour la partie encouragement de la bonne gouvernance et renforcement des capacités, ce qui paraît le plus facile, c'est mettre en place un guide de bonne pratique d'utilisation des agents antimicrobiens standardisés. Par contre, un modèle sur les données qui pourrait être nécessaire pour une étude d'impact pour aider peut-être les pays membres à mettre en place des éléments ont paru très difficiles pour près de la moitié des pays membres. Donc, il y a plus de pays membres qui considèrent que c'est difficile que de pays qui considèrent que c'est facile. Alors, sur la dernière partie, la mise en oeuvre de normes internationales. Donc, comme on le voit, les normes sur l'analyse des échantillons ou l'interprétation des résultats issus de cette analyse, ça paraît facile, à mettre en place pour presque 60 à 70 % des pays membres. Alors, malheureusement, les essais interlaboratoires ou participé à des essais interlaboratoires, c'est plus mitigé. C'est un peu dommage parce que les essais interlaboratoires, ça permet quand même de confronter les résultats et de donner une certaine garantie sur la comparabilité des résultats. Donc, en conclusion, on peut noter le grand intérêt des pays membres pour la thématique de l'action mondiale pour réduire la menace de la RAM, puisqu'on a eu 75 % de pays membres qui ont répondu au questionnaire. Et je me permets de les remercier parce que je sais que ça n'a pas toujours été facile. je pense qu'on peut dire qu'on dispose maintenant d'une analyse descriptif qui donne une photographie assez complète de la situation actuelle, que nous pouvons noter des différences parfois assez notables entre les régions, que pour certaines thématiques importantes, les niveaux des pays et des régions n'est pas toujours aussi avancé qu'on pourrait le souhaiter, mais que quel que soit le niveau de départ avant 2015, on a une progression significative et qu'on peut considérer qu'on soit parti, si vous me permettez, l'image de zéro pour arriver à 1, c'est tout aussi important que d'être parti de 9 pour arriver à 10. Et c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile à faire. Et les objectifs à court et moyen terme déclarés par les pays qui sont souvent très ambitieux. Alors, dans les conclusions, il semble important de soutenir dans le cadre du plan d'action mondial l'aspect intersectoriel qui ne semble pas encore suffisamment bien établi au niveau national. Et des mesures, peut-être dans ce sens, permettraient de guider les pays pour faciliter cette approche intégrée qui est préconisée par le plan d'action mondial. mettre l'accent sur l'enseignement des risques liés à la résistance aux agents antimicrobiens dans les programmes de formation initiale et continue de tous les profils liés au secteur vétérinaire au moyen de contenus et d'outils pédagogiques adaptés et mis à jour. Encourager et soutenir la mise en oeuvre des normes existantes et éventuellement compléter le socle normatif par la préparation et la mise à disposition des pays membres de normes pour l'analyse des échantillons et l'interprétation des résultats dans le cadre de la résistance aux agents antimicrobiens. Alors, il serait important aussi de mettre l'accent sur la consolidation de certains points de gouvernance, par exemple, la prescription obligatoire pour tout antibiotique. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place, mais par contre, ça paraît incontournable comme mesure. capitaliser sur les progrès concernant la collecte des données d'usage des antimicrobiens en affinant les outils disponibles et surtout poursuivre les programmes d'ateliers régionaux sur ces thématiques au bénéfice des points focaux médicaments vétérinaires des pays membres qui sont, semble-t-il, un bon relais pour activer les actions des pays dans la lutte contre les agents antimicrobiens. Enfin, certains pays membres, et je les en remercie, ont attiré l'attention sur les difficultés qui avaient été générées par le questionnaire, posé des questions et proposé des modifications au cas où ce questionnaire devrait être réutilisé. Donc, merci à eux. Et encore une fois, merci à l'OIEU de m'avoir permis de réaliser cette enquête qui est extrêmement instructive et qui m'a permis de faire le tour du monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada